Je vais faire un peu d'eau. Est-ce que cela qui lui donne un fumet, c'est déconcertant ? Coulé de peau-mi-sûre. Et finalement, tu embarques la tête. Quand même, remettre les pieds sur cette salle-là 43 jours après. Je pense qu'on ne peut pas vraiment la présenter. Pour moi, je ne serai pas disponible. Je commence à capoter. Il y a plein de monde là. Dans la salle ? Oui. Non, pas dans la salle. Ils sont dans la grande salle. Le banquet commence à s'installer. Avec un gros médaillon doré. Puis je ferai un jabot. Tu sais ? Non, ça va. Moi, ce que ça me redonne, ce sont mes racines. Donc d'avoir retrouvé tous les jeunes, les ados de l'époque. C'est une très très belle époque. J'ai eu des bons souvenirs dans ces loges. Je ne rentrerai pas dans l'intimité, mais on s'est bien habillé. Comment l'avouer ? Ce n'est pas une mise en scène qui est absolument directive. J'ai invité son excellence, l'ambassadeur de l'enfant. C'est une mise en scène qui est plutôt organique de ce que les gens nous donnent, de ce que les comédiens arrivent à donner. Il est 18h44. Il est plus noir, il est tout foncé. Regardez tes lignes, il est foncé. Où je parle. Puis j'essaie de développer les facultés quand même. Ils sont très... Ça se remplit, ça se remplit. C'est super. Oui. Ah, on a commencé à remplir. Non, mais ça se remplit là. Les gens commençaient à acheter, ils veulent bien. Ça marche. On m'a demandé de combiner plusieurs éléments sonores. Mais après, à note, on aurait besoin de bruit de foule, tu sais, comme le monde qui parle dans un bar, tu sais, dans une salle. Il y a une salle, quand c'est vide, ça ne sonne pas comme ça, c'est bien long. Oui, tout à fait. Mais celle-là, elle sonne comme si c'était fini. Ah oui. Bonsoir. 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 Madame la Ministre, M. de la Richelière, Mme Michaud-Ski, au nom de la Fondation PGLO, et de toute la communauté de l'école, bienvenue, bienvenue dans notre tout nouvel auditorium, Paul-André Michaud. Je voudrais commencer par des remerciements. Je veux remercier, bien sûr, chacun d'entre vous qui est là ce soir, et particulièrement ceux qui nous ont appuyés. Je voudrais remercier également l'école qui nous a beaucoup aidés dans la préparation de cette belle soirée. Elle nous a prêté cette auditorium, la salle à côté, le matériel, etc. Donc, merci à l'équipe école et ses représentants qui sont ici. Je voudrais également remercier les bénévoles, vos chers étudiants qui sont avec nous ce soir, et même il y a des amis et sympathisants, et bien sûr, les collègues de la Fondation qui s'advouent. Et finalement, bien sûr, il ne faut pas oublier la troupe, n'est-ce pas, ces merveilleux 23 individus qui avaient décidé, dans un moment de folie, j'imagine, de reprendre, 43 ans plus tard, la même pièce qu'ils avaient jouée ici même sur cette scène, ils ont l'ancêtre de cette scène, une pièce de fin de secondaire scène, qui le remonte ce soir au fond. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là étaient parmi les premières cohortes de la fameuse option de l'art, comme ça s'appelait à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle la concentration art dramatique. Alors, c'est une spécialité de l'école ici, qui a parfois besoin de fautes pour fonctionner. Et nous, la Fondation Plus Vélo, on est là pour les aider, pour aider l'ensemble de l'école, mais en particulier aussi, bien sûr, la concentration art dramatique. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec des soirées comme ce soir. Pensons, un petit peu plus compliqué, c'est notre site Web. On a créé un site Web il y a cinq ans, ça s'appelle fondationglo.org. Vous allez là-dessus, vous allez voir tout ce que la Fondation a fait depuis cinq ans. Et vous cliquez sur le bouton qui dit « Je donne par Internet ». Vous vous donnez votre numéro de carte de crédit, votre adresse courriel. On vous envoie un bon reçu pour l'impôt et nous recevons l'argent dans le compte de la Fondation. C'est très simple, c'est tellement beau l'informatique. Alors, je vais vous présenter, je vais vous demander d'accueillir une des six plumes qui a créé la pièce de ce soir et également l'original d'il y a 43 ans, Mme Martine Desjardins. Mesdames et messieurs, parmi amis, anciens de Pierre Laporte et de Paul Gérin-Lajoie, Bonsoir, bienvenue à cette représentation du banquet. Et si vous aviez été ici il y a trois ans, vous auriez vu monter sur cette scène tous les membres de la troupe qui étaient venus rendre hommage à leur ancien prof de français, M. Paul-Hardin-Mouchaud, qui a donné son nom à cet auditorium. Et aussi pour fêter les 40 ans de la pièce qu'on a représentée en 1973. Les retrouvailles, on sait que c'est toujours très émouvant, mais celles-ci l'ont été vraiment un petit peu plus. Il y a des liens qui sont... les amitiés se sont reforgées, il y a même un couple qui s'est formé. Mais on avait tous très envie de se revoir, mais on ne voulait pas attendre encore 40 ans avant de le faire. Alors, quand les profs de théâtre nous ont lancé une invitation, on a accepté de se réunir à nouveau pour travailler ensemble à un projet commun. Et ce projet qui était vraiment un peu fou, c'était celui de remonter le banquet. Il a fallu retrouver le texte, il a fallu retrouver les pièces musicales, il a fallu refaire les décors, les costumes, et puis ça n'a pas été facile. Vous avez vu, on avait entre 15 et 17 ans lors de la création de la pièce. On en a aujourd'hui autour de 60. Certains membres de la troupe n'ont jamais pu être tracés. D'autres ont dû être remplacés parce qu'ils n'étaient pas libres. Et puis, un de nous ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il est décédé trop jeune. C'était Christian Charbonneau, celui qui avait fait le dessin du programme. Mais la passion qui nous animait est restée intacte. Et au cours des derniers mois, les éternels ados que nous sommes ont révécu une parcelle de leur jeunesse, très proches les uns des autres, comme à l'époque. Et ceux qui ont assisté aux représentations du banquet en 73, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Vous pourrez avoir le plaisir de comparer les diversions. Et pour ceux qui l'ont jamais vu, vous passez l'excellente soirée, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers étudiantes, chers étudiantes, madame la directrice, mon ange, j'ababia, ainsi que Dieu assis à la troisième rangée côté jardin d'Éden. Ce soir, chers amis, nous vous convions à un retour dans le temps. On dit parfois un flashback, mais le mot juste est analepse. Dans une école, on apprend les mots et leurs racines. Oui, les mots ont des racines qui poussent et qui structurent le sens même de notre existence. C'est fou la vie, c'est beau la vie. Bref, or donc, toujours est-il que... Où en était-il? Ah oui, ici même, dans cette école qui, en 1970, s'appelait, jadis, toujours en 1970, s'appelait le collège Saint-Viateur. Il y avait des gars partout, partout, juste des gars partout. Sauf en douzième année, où les classes étaient mixtes. En secondaire 5, il y avait des filles, des vraies filles, des neves, des ondines, des psyfides, des déesses, des nix, que dis-je ? Oui, des muses, d'outremont et de DMR. Puis, aux catastrophes, toutes les filles sont déménagées, toutes les filles sont parties à l'école Pierre-Lapand. Pour nous, les gars, ce fut un tsunami de désespoir. Plus de femmes, plus de rêves, plus rien. Que dégoulesse. C'est alors que, par un bel après-midi poche et plus vieux, en plein milieu du cours de français, un étudiant à cet instant inspiré, Benoît Leroux, eut cette idée de génie. Benoît eut allé voir notre maîtresse de français, Madame Monique Fleury, et il lui a dit ceci. « Madame, plutôt que de faire un travail égay, pourrions-nous monter une pièce de théâtre ? » Notre chère maîtresse en phrase de français, Madame Monique Fleury, en a glissé un mot au papa de l'Option Théâtre. Notre professeur et ami, c'est Paul-André Michaud. « Il avait une petite moustache. » Et ils ont dit oui ! C'était parti, une pièce de théâtre, librement inspirée d'un conte d'un auteur d'origine polonaise, Vital Gombrich. Vous savez quoi ? La joie, la beauté, la lumière. Benoît, oui, les filles sont revenues. C'est fou, la vie, c'est beau, la vie. Ça fait un peu plus de 40 ans. Et ce soir, nous sommes heureux de vous offrir l'esquisse d'un merveilleux souvenir de notre adolescence. Le bancaire. Le bancaire. Le bancaire. Le bancaire. Le bancaire. Ça fait un peu plus de 40 ans. Le bancaire. La vie. Sous-titrage MFP. ... 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 Vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrerons demain un moment historique. Monsieur le grand chancelier, me voici. Messieurs, voici qu'à l'issue de l'onze élaborée pour parler avec monsieur l'ambassadeur ici présent, va bientôt se conclure l'union nuptiale de notre bon roi gnouillon premier avec l'archi-duchesse Christine Adélaïde a enfin arrivé à la cour aujourd'hui. Voici que dès demain soir, lors d'un banquet de cours, les augustes promis qui ne se connaissent que par le truchement de portraits échangés seront l'un enfin l'un à l'autre présentés. Bon, voici que cette union, à tous égards éclatante, viendra rehausser à l'infini le prestige et la puissance de la couronne. La couronne ! Messieurs, je vous ai réunis ici discrètement ce soir afin d'entendre vos avis et conseils. Messieurs, je vous ai réunis ici. Messieurs, je vous ai réunis ici. Messieurs, les débats sont ouverts ! Messieurs, le ministre de la guerre parlez ! Comment exprimer selon ses bons soucis ? Monsieur le Ministre du Trésor, exprimez-vous ? J'essaie, j'essaie, mais j'me pus... Ah, tant pis ! Fins sont mes oeufs ! Voilà qu'il est déjà une heure, Lucas ! Que fais ? Monsieur le Ministre de la Cour ! Dites-nous ce que vous avez à l'esprit ! Comment dire des choses que je ne peux même pas oser penser ? Comment éviter toutes les quittables conclusions ? Ton conseil, je veux simplement riez à toi ! Qu'est-ce que vous avez à l'esprit ? 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 Monsieur l'ambassadeur, à votre tour de vous exprimer. Comment on s'est prononcé, chaque lit muet, qui pourtant se réveille entre les murs, c'était. Comment l'avouer ? Comment formuler à haute voix cette question que nous rejetons en des silencieuses convulsions ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes joyeux de voir enfin aboutir nos noces avec la zone arcie du test. Cependant, nous ne serions-vous casser, messieurs, que pour nous, participer au banquet ne sera pas une petite affaire. Il nous faudra faire un effort sérieux pour que son Altesse, la fille du Cesse, ne soit pas d'ici. Les temps, malheureusement, sont difficiles. On a de la difficulté à joindre les deux bouts. Cependant, pour le bien de la couronne, nous sommes prêts à tout. Surtout, si on est fonds de notre participation au banquet, on nous donne un pot de main. Ça, vous me le payerez. Vous me le payerez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Messieurs, 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 messieurs Ce roi ? Ce roi qui est ? Qui est ? Comment dire ? Le roi est vraiment ? Ah non, ça jamais. Ce serait en soi ni plus ni moins qu'un crime de lèse-majesté que de dire qu'il est. Tant pis, Vénal, voilà, je l'ai. Vénal est le roi, et rare, cupide, corrective. Voilà ce qu'est notre bon roi. Il vend tout simplement sa majesté. Et oui, notre adoré roi se vend dans l'arrogance et la vilainie de son avarice proprement insatiable. Et il vend sa majesté. Le roi est si Vénal qu'il vend même sa majesté. Il est une vénalité inouïe telle que l'histoire n'en a jamais connu. Comment défendre le roi contre Noulion ? Comment empêcher le roi, mis en fumeur de cet revue, refuser un coup de fin, de provoquer un scandale en plein bancaire ? Arrête, elle est légeant ! Supposez même que par migrants qui ont arrivé à éviter ce scandale, que l'impression, enfin, fera ce pauvre roi... Couteux et porteur à honte ! Sur une marche du chasse étrangère ! Pays d'en bas ! Messieurs, j'offre ma démission ! Euh, moi aussi ! Je la refuse ! Ce qu'il nous faut faire, messieurs, C'est contraindre le roi au roi, Emprisonner le roi dans le roi ! Enclore le roi dans le roi ! Or donc, terroriser le roi ! Porter jusqu'au sommet l'éclat et le cérémonial consacrés par les siècles ! Tel est, en effet, le seul moyen de sauver la cour du scandale ! Messieurs, voici ce que nous allons faire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Contraindre le roi au roi, emprisonner le roi dans le roi, enclore le roi dans le roi. Ha, ha, ha! Que le royaume dégénérer. Ha, imaginez la réaction de l'Empereur! La réaction de l'Empereur. Avec ce gnouillon à sa table et dans le lit de sa fille. Et plus tard, dans la lignée impériale, les petits gnouillons. Non, non, il est inconcevable que notre pur et innocent arché Duchesse soit souillé par une union aussi, aussi exécrable. Il nous faut protéger de sa noble vertu. Quel lourd destin pèse sur mes épaules, ambassadeur! À ma place, que ferait, que ferait l'Empereur? Que ferait l'Empereur? Ha, 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 ha! La diplomatie trouve toujours moyen de retourner la situation. Au diable, ce conseil imbécile et son complot idiot, ce mariage ne se conclura pas. Demain, ce sera l'échec de ce banquet dégénéré. Joutro, benje, porashka, tego, ztekinovanego, banquietto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand chancelier et son épouse, la marquise du camp d'Iraton. Applaudissements Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Applaudissements Le ministre du Trésor et son épouse, la marquise du petit conciliabule. Applaudissements Applaudissements Le ministre de la cour et madame sa mère. Son excellence, l'ambassadeur de l'empereur. Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Applaudissements Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Applaudissements Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Applaudissements Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Applaudissements Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Le ministre de la guerre et son épouse collèneront à l'entente sain de la guerre. Le ministre de la guerre et son épouse, la marquise aux arbres dénudés. Malheur, le roi a perdu son épée. Cela ne m'étonne guère. À force de compter son argent, il en oublie même son épée. Ne vous affolez pas. Nous la retrouverons avant la mangeaille. Elle ne peut s'être nulle. L'épée de son ancêtre Gdugno le Grand, qui a servi de si grande bataille. Le roi n'a aucun respect pour les objets de la tradition. Il ne sera jamais la meilleure épée du royaume. Ce n'est pas un bourreau de travail non plus. Je vous assure qu'il pourrait mieux gérer les affaires de l'État. « Venez, mesdames, laissons-là nos fougueux étalons. » « Fougueux étalons. » « Eh bien, mesdames, avez-vous envisagé d'offrir un petit présent pour le mariage de notre bon roi ? » « Que nous lui en prenez ? » « Bien sûr. Moi, je lui rapporte des étapes de l'Orient. » « Merveilleux ! » « Moi, je me suis contentée de lui faire ériger un modeste manoir sur les berges de la rivière des Preux. » « Que vous êtes sentimentale ! » « De la dentelle, de la dentelle, et des plus fines, des étoffes les plus exotiques, une ligne raffinée digne de son allégresse. » « Je dois avouer que j'en suis très fier. » « Et vous, qu'allez-vous offrir au souverain ? » « Moi, je lui offre ma cuisse. » « Et comment les habitants du royaume ont-ils réagi suite à la dernière hausse de taxes, selon le désir de votre bon roi Agnouillon Ier ? » « Certains paysans se sont presque révoltés, alors que mes précepteurs accomplissaient justement leur tort. » « Et pour maîtriser la situation, mes soldats en ont torturé quelques-uns sur la place publique, afin de donner l'exemple à la populace. » « Oh, pauvre bougre ! » « J'en ai même vu un à la bouche, pleine des veines qu'il venait de s'arracher des poignets, afin d'expirer plus rapidement. » « Avez-vous vu cette jeune dévergondée ? Que son décoté est provoquant ! » « Ma foi, on dirait une fille de basse classe. » « Elle porte sa toilette comme son mari porte les armes. » « À voir les parures que porte votre femme, on voit bien que vous administrez le trésor. » « Votre tenue devient très désagréable. Nous ne sommes pas à la caserne, que diable ! » « Je vous ai-je point entrevue lors de la partie de chasse donnée par le marquis de la chose. » « Oui, le marquis m'a fait faveur de l'une de ses meilleures montures. » « Je me suis fort amusée, le feuillage, le soleil, et tout, et tout ! » « J'ai même surpris, votre ministre a pincé les cuisses d'une servante, hier ou dînée. » « Non ! » « Remarquez-vous la demi-lune sous l'aisselle de votre mère ? » « Est-ce cela qui lui donne ce fumet si déconcertant ? » « Où est votre vomissure ? » « Scandale ! J'ai été ici, moi, il y a 43 ans. » « Et c'est quoi ces manières-là où vous êtes encore toujours aussi dégueulasses ? » « Madame, votre panache m'indispose. » « À boire comme vous le faites. Votre foi doit être miteux. » « Moi, je ne fornique pas avec les bestions, madame. » « Vous me purgez, monsieur. » « Votre plumage vous fait honneur. » « Vous avez l'air d'une dead. » « Le roi a retrouvé son épée. » « Il s'habille. » « J'en prends une, j'en prends une. » « Et quand je dis non, c'est non. » « Franchement. » « Maman. » « Je suis, c'est non. « somehow perdu à' núp Александre Syante » « Non, c'estyour. » « J'en tiens de encountered la., » « Je ne sais pas pourquoi, » « mon downloading, » « Je ne sais pas pourquoi, » « C'est une быстро « Je je tulee. » « Un nouvel цвет de l'œuvre » « Nephi raté idiotique » « Je ne sais pas pourquoi, je peux faire Karaoke, » Sous-titrage MFP. ... 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